Bonsoir frères et sœurs et de nouveau sur TV et Radio de Vie, donc voilà, nous venons de faire le point sur la distribution de la BGC, voilà, il y a beaucoup d'inquiétudes, pour rien, donc ne vous inquiétez pas, vous serez nourris, encouragés par le Seigneur, notre Dieu, que Dieu soit béni. Voilà, donc bonsoir tout le monde, tout va bien, après cette nuit d'Action des Grâces, cette veillée de prière, est-ce que les gens vous ont, ça vous a choqué de vous voir en train de parler comme ça, c'était tout nouveau pour vous, hein ? Oui, 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 tu peux, tu peux prendre le micro, je ne sais pas s'il est allumé, regarde, je vais voir, donc si tu peux, il est allumé, je pense que c'est bon, alors ? Bah moi je ne reconnaissais pas ma tête. Tu ne reconnaissais pas ta tête ? Bah non, même pour parler, mais... D'accord. C'est même pas ce qu'on connaît, même si tu m'as vu. Wow, tu ne contrôlerais plus ta voix, d'accord, voilà, donc en tout cas, je pense que ton témoignage a touché beaucoup de gens, beaucoup de jeunes sont interpellés, sont touchés, voilà, tu as 11 ans et puis tu as donné un témoignage qui a touché beaucoup, beaucoup de personnes et que le Seigneur soit béni en tout cas. Et donc aujourd'hui c'est toute la famille, hein, qui est réunie autour du plateau de TV de vie, et voyez comment frère et soeur, Jésus-Christ se restaure des familles, et je crois que le Seigneur va vraiment vous amener loin. Et est-ce que tu as vu tes filles un peu prophétiser, parler, pendant la veillée ? Non, ils m'ont fait le compte, mon Dieu. D'accord. On va faire le compte en deux, parce qu'actuellement on cherche à aller dessus pour voir, mais on n'arrive pas, c'est ça, non ? On va vous mettre ça sur un DVD, donc Laurent, l'équipe technique, va vous mettre ça sur un DVD, donc il n'y a pas de soucis. Et voilà, donc que le Seigneur soit rembéni, et donc on a aussi des frères qui soient avec nous, là, et notre soeur. En tout cas, soyez les bienvenus sur ce plateau de TV de vie. Vous êtes nombreux à être connectés. Je voudrais dire merci au Seigneur et aux frères et soeurs qui sont en Allemagne, qui nous ont beaucoup encouragés, beaucoup soutenus, qui étaient présents lors de la conférence qui a eu lieu avant-hier à Bonn. Soyez tous fortifiés. Encore merci pour votre présence, pour votre soutien. Et je tiens aussi à bénir le Seigneur pour les pasteurs qui étaient là. Je pense que certains sont connectés ce soir, donc je voulais personnellement vous dire aussi merci pour votre présence, parce que beaucoup croient que nous sommes contre les pasteurs, nous sommes contre les faux pasteurs, parce qu'il y a plus des faux pasteurs que des vrais. Et ceux-là, on les dénonce, ceux-là, on combat leurs œuvres, pas les personnes, mais leurs doctrines, pour que les chrétiens soient, n'est-ce pas, sortis de leur, libérés de leur joug. Et ces pasteurs, comme vous le savez, qui encouragent la masturbation, qui font n'importe quoi aujourd'hui, qui, n'est-ce pas, ont pignon sur rue, et qui sont les vrais païens, n'est-ce pas ? Et ceux-là, il faut bien sûr les dénoncer et les confronter avec la parole du Seigneur. Mais les vrais pasteurs, il y en a, et nous tenons aussi à les encourager, parce qu'ils prennent aussi position pour défendre la vérité au jour d'aujourd'hui. Voilà, donc que le Seigneur soit béni, en tout cas, pour votre présence. Et donc, ce soir, nous allons parler, bien sûr, de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et sauveur. Et il est important de connaître le Dieu que nous servons. Alors, je tenais aussi, parce qu'il y en a un peu d'autres qui sont dans la phobie, qui pensent que nous passons notre vie à aller poursuivre partout, on n'a pas que ça à faire. Vous n'êtes pas le centre de la terre, du monde, donc nous voulons nous focaliser sur Jésus-Christ. Donc, on ne passe pas notre temps à chercher à savoir ce que vous faites, ce que vous êtes devenus. Ce n'est pas notre problème. Nous prions les uns pour les autres. Nous nous focalisons sur le Seigneur, sur le travail qu'il fait. Donc, que le Seigneur soit béni. Et quand on voit tout ce qui se passe, on est dans la joie. Donc, on n'a pas du temps pour la distraction, mes amis, au nom de Jésus-Christ. Parce que les frères et sœurs, parfois, ils partagent un peu ce qu'ils ressentent, ce qu'ils voient ici et là. On n'a pas que ça à faire. Donc, il y a beaucoup d'âmes à libérer, beaucoup déjà à enseigner. Et on n'a pas tellement le temps. Donc, on doit racheter le temps pour, n'est-ce pas, nous préparer pour le retour du Seigneur. Donc, nous sommes dans Jean, chapitre 4. Jean, chapitre 4. Nous lisons le verset 22. Jean, chapitre 4, le verset 22. Voilà. Et Jean, chapitre 4, verset 22. Donc, c'est la page 975. 975. Voilà. 975. Voilà. Donc, je vais le lire. Vous adorez ceux que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ceux que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Vous adorez ceux que vous ne connaissez pas, mais nous, nous adorons ceux que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Alors, Yeshua, et son nom signifie, donc le nom de Yeshua signifie Yahweh est salut, Yahweh est sauveur. Et donc, le salut, Yeshua, nous dit la parole ici, Yeshua viendra, n'est-ce pas, viendra d'Israël, des Juifs. Et effectivement, Yeshua, homme, était sorti d'Israël, de la postérité de David. Il est question ici de l'entretien que Jésus-Christ avait avec la femme samaritaine. Il a eu une longue discussion avec cette femme qui était, n'est-ce pas, samaritaine. Et cette femme, n'est-ce pas, dira au Seigneur, nos pères ont adoré sur la montagne, le mont Garizim, une des montagnes de la Samarie. Mais vous, les Juifs, vous dites que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Et le Seigneur, n'est-ce pas, était en train de dire à cette femme, justement, qu'ils adoraient, que les samaritains adoraient un dieu qu'ils ne connaissaient pas. Et ça, c'est terrible d'adorer quelqu'un sans le connaître, n'est-ce pas. Et alors que le Seigneur disait, par contre, nous, nous qui, les Juifs, adorent ceux qu'ils connaissent. Voilà, adorent le dieu qu'ils connaissent. Et effectivement, ce dieu s'est révélé aux patriarches, n'est-ce pas, des Hébreux. Il s'est révélé à Abraham. Il s'est révélé à Isaac. Il s'est révélé à Jacob. Et il s'est révélé également, mes amis, à Moïse, n'est-ce pas, à l'ensemble des enfants d'Israël, aux douze tribus d'Israël. Donc, les Juifs connaissaient le dieu qu'ils adoraient. Pourquoi ? Parce que lorsque Dieu se révèle à Moïse et qu'il lui demande, n'est-ce pas, lorsqu'il se révèle à Moïse et qu'il lui a demandé d'aller libérer les enfants d'Israël, Moïse lui a posé la question, si je pars en Égypte et qu'on me demande, voilà, le dieu de vos pères m'a envoyé pour vous sortir de cette nation. Et si jamais il me demandait ton nom, que leur dirais-je ? Et Dieu, dans Exode 3, 14, on connaît ce passage, a dit à Moïse, eh bien, tu leur diras, celui qui s'appelle je suis, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Et ensuite, Dieu dira, je suis le dieu d'Abraham, le dieu d'Isaac et le dieu, n'est-ce pas, de Jacob, d'Israël. Et par la suite, il dirait également qu'il s'appelle aussi Yahweh, n'est-ce pas, le tétragramme, les quatre lettres. Donc, Moïse avait reçu, n'est-ce pas, la révélation du nom de Dieu. Et il a, n'est-ce pas, partagé avec les enfants d'Israël. Ils connaissaient, les juifs connaissaient le nom de Dieu. Ils adoraient le dieu qu'ils connaissaient. Ils adoraient un dieu qu'ils connaissaient. Ils connaissaient son nom. Ils savaient comment ce dieu pouvait parler, comment ce dieu délivrait, comment ce dieu guérissait. Ils le connaissaient. Et Yeshua, justement, ici, il dit à la femme samaritaine que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et frères et sœurs, lorsqu'on regarde dans la majorité de nos assemblées à l'heure actuelle, nous constatons, nous constatons que beaucoup de chrétiens adorent un dieu qu'ils ne connaissent pas. Et c'est grave, beaucoup de pasteurs également, beaucoup de dirigeants. Parce que quand je vois, mes amis, la manière dont certains pasteurs, certains dirigeants parlent de l'argent en disant que si on ne paye pas la dîme, si on ne reçoit plus la dîme, comment allons-nous faire pour fonctionner ? Et je me dis, voilà, ils sont en train de déclarer eux-mêmes que la dîme est devenue leur dieu. Que la dîme est devenue incontournable pour que l'œuvre du Seigneur avance. Incontournable et indispensable. Ils sont en train de les déclarer eux-mêmes en disant que s'il n'y a plus la dîme, comment allons-nous fonctionner ? C'est-à-dire, on ne peut parler comme ça que par rapport au Seigneur. Si Dieu n'est plus là, comment allons-nous fonctionner ? Voilà ce qu'il faut dire. Mais ils ne se rendent même pas compte qu'en parlant ainsi, ils ont, n'est-ce pas, substitué Dieu par l'argent. Ils ont remplacé Dieu par l'argent. Et Yeshua disait à Matthieu 6, vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois. Vous ne pouvez pas servir maman, n'est-ce pas, donc le dieu de la richesse. Maman signifie richesse. Et Dieu, aujourd'hui, c'est le langage de l'argent, le langage monétaire qui parle plus, n'est-ce pas, dans ce monde. Et c'est grave de voir de telles expressions, de telles positions, de tels propos, n'est-ce pas, de la part de ceux qui sont censés être des modèles de foi. Ceux qui sont censés être des conducteurs, des gens qui encouragent les chrétiens à, n'est-ce pas, persévérer dans la foi, dans la vie chrétienne. Parce que c'est une marche qui nécessite la foi, une foi, mes amis, sans faille. Donc à chaque fois que vous entendrez un prédicateur, un dirigeant, un apôtre, un prophète, un pasteur, un ancien, un chrétien, dire que sans la dîme, comment allons-nous fonctionner ? Eh bien, sachez que la dîme est devenue son Dieu. Même s'il le nie de manière verbale, mais sur le plan fonctionnel, sur le plan fonctionnement, l'argent est devenu un Dieu. Voilà. Et frères et sœurs, on adore, aujourd'hui beaucoup de chrétiens adorent un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Frères et sœurs, effectivement, quand on regarde dans les Écritures, nous ne voyons par exemple nulle part dans les Écritures de Genèse à l'Apocalypse où les Hébreux ont adoré, n'est-ce pas, le Dieu trinitaire. Oui, certains d'entre eux ont adoré les dieux de Baal, le dieu des Cananéens, des Philistins, tout ça. Mais on ne les a pas vus, on n'a pas vu les Hébreux associés Yahweh, n'est-ce pas ? Et ceux qui craignaient de Yahweh, bien sûr, j'entends par là les vrais croyants, tels que Moïse, tels que David, n'est-ce pas ? Tels que, je ne sais pas, Élie, Élisée, Amos, Ézéchiel, Ésaïe. On n'a pas vu ces hommes et ces femmes, n'est-ce pas, originaires d'Israël, associés Yahweh avec des divinités païennes. On ne les a pas vus dire que Dieu est Trinité ou Trinitaire. Et vous me direz, ben oui, frère, la révélation n'était pas encore complète. Je dirais, par rapport à Dieu, Dieu l'a dit clairement dans Ésaïe et Dieu ne change pas de langage. Dieu ne change pas de message. Dieu a dit dans Ésaïe, chapitre 43, n'est-ce pas ? Ésaïe 43. Nous lisons le verset 10. Dieu dit ceci. Vous êtes mes témoins, dit Yahweh, et mon serviteur que j'ai élu, afin que vous connaissiez et que vous croyez et que vous compreniez que je suis. Avant moi, il n'a pas été formé de Dieu et il n'y en aura point après moi. Le verset 11. Moi, je suis Yahweh et à part moi, il n'y a point de sauveur. À part moi, il n'y a point de sauveur. Dieu dit qu'à part lui, il n'y a point de sauveur. Donc, on ne peut pas dire que la révélation n'était pas complète par rapport à ça. Par rapport au fait qu'il y a un seul Dieu, la révélation, on ne peut pas dire qu'elle n'était pas complète. Elle était complète. Si Dieu était trinitaire, mes amis, il allait se révéler ainsi à Esaïe, à Moïse, parce qu'il fallait aussi mettre sa foi dans les choses que Dieu avait révélées à Moïse pour pouvoir être sauvé. La foi dans les sacrifices, bien sûr, la foi a toujours été là. Il fallait croire à ce sacrifice offert au Dieu un, au Dieu tout-puissant. Il dit qu'à part lui, il n'y a point d'autre sauveur. Dieu est clair, il ne peut pas mentir. Il ne peut pas dire ça à Esaïe et ensuite changer ses propos par la suite. Non. Si vous me dites que c'était à l'époque de la loi, alors je dirais ceci, mes amis. Paul, notre modèle, Paul, Pierre, Jacques et Jean, n'ont-ils pas vécu, mes amis, à l'époque, à la fois de la loi et de la grâce ? Ils ont vécu à l'époque de la grâce. Ils ont reçu les grandes révélations. Paul dira, même ceci dans l'acte, chapitre, mes amis, 20. Il dira aux chrétiens, je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Alors, c'est quoi mon message ce soir ? Mon message ce soir, je vais parler de Jésus-Christ en tant que Seigneur. D'accord ? Qu'est-ce que cela signifie réellement ? Jésus-Christ en tant que Seigneur. Donc, là, je suis sur l'introduction. Nous sommes dans l'acte, chapitre 20. Et nous lisons, mes amis, au verset 20. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, prêchant tant aux Juifs qu'aux Grecs, la repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, Paul commence bien. En Jésus-Christ notre Seigneur. Et au verset 27, il dit, « Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Je vous ai annoncé tout le conseil, tout le secret. » Et dans le tout, là, il y a toute la doctrine chrétienne. Paul a enseigné aux chrétiens l'ensemble de la doctrine chrétienne. Il a touché sur la grâce. Il a beaucoup développé sur la grâce. Il a beaucoup développé sur les œuvres. Mes amis, les œuvres qui sont bien sûr liées à la grâce. N'est-ce pas ? Il dit, par exemple, dans Ephésiens 2.10, « Nous sommes l'ouvrage de Dieu et a été créé en Yeshua pour pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. » Il a beaucoup parlé sur l'amour. Il a parlé sur la tempérance. Il a parlé sur la repentance. Il a parlé sur la conversion. Il a parlé sur, mes amis, le ciel. Il a parlé sur le retour du Seigneur. Il a parlé sur la prophétie biblique. Il a parlé de tout le conseil de Dieu. Pourtant, dans ce conseil, Paul n'a jamais mentionné la Trinité. Qui devient aujourd'hui la principale doctrine du christianisme moderne. Paganisé, complètement corrompu. Frères, pourquoi je parle d'abord rapidement de la Trinité sans bien sûr rentrer dans les détails ? Parce que si nous parlons de Jésus-Christ en tant que Seigneur, forcément nous démontons, nous cassons, nous renversons la doctrine de la Trinité. Parce que les Écritures nous disent qu'il n'y a qu'un seul Seigneur. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Sauveur. Donc, la parole ne se contredit jamais. D'accord ? Donc, allons voir maintenant par rapport à la Seigneurie des choses. On ne peut pas prier Dieu véritablement si on ne le connaît pas. Il faut connaître le Dieu que nous servons. Parce que vous savez que l'adoration, c'est quoi ? L'adoration, c'est la conséquence de la révélation qu'on reçoit de Dieu. Dieu se révèle à nous et automatiquement on commence à l'adorer. Vous voyez ? C'est ça la véritable adoration. Vous ne pouvez pas craindre Dieu s'il ne s'est pas révélé à vous. Vous voyez ? Parce que vous allez faire des efforts, ça sera charnel. Ça sera des contraintes comme des lois, n'est-ce pas, coercitives. Des lois difficiles à obéir, à suivre, à observer. Mais si Dieu se révèle à vous, chez vous, j'entends par là, de manière personnelle, eh bien, prier devient naturel. Lire la Bible devient normal. Craindre à Dieu devient normal. Bénir ceux qui te persécutent devient normal. Mes amis, vous voyez ? Donc, Dieu se révèle et ceux qui sont dans la Trinité, il leur manque la révélation. Parce que Dieu ne s'est jamais révélé comme étant Trinité. Comme étant, mes amis, trois têtes. Non, jamais, jamais, jamais. Il a toujours été, il a toujours dit qu'il est le seul Dieu, qu'il n'y a pas d'autres dieux avant et après lui. Il n'y a pas d'avant et après. Donc, c'est une manière de dire qu'il n'y a pas eu d'autres dieux, il n'y en aura pas d'autres dieux et un. Et Dieu est le seul véritable Dieu. Donc, si vous croyez que Jésus-Christ est Dieu, comme je le crois aussi, donc vous devez croire qu'il n'est pas un petit dieu qui occupe la deuxième place de la Trinité, n'est-ce pas ? Ça, c'est une invention purement humaine et complètement satanique, diabolique, inspirée par les démons. Il n'est pas, mes amis, le second dieu dans l'ordre de la hiérarchie trinitaire comme on nous l'a fait croire. Il est le Seigneur. Il est le Seigneur. Il n'est pas un Seigneur. Il est le Seigneur. N'est-ce pas ? Hallelujah. Et on va le voir, frères et sœurs. Allons voir. Mes amis, nous sommes toujours dans les Écritures. Nous allons d'abord lire dans le Testament de Jésus. Ensuite, nous irons dans le Tanakh. Donc, il faut voir qu'il y a toujours eu un seul Seigneur véritablement. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 4. Le Seigneur, quand on parle du Seigneur, on voit automatiquement le maître, on voit automatiquement le royaume, le gouvernement. Éphésiens chapitre 4. Alors, nous lisons le verset 4. Il y a un seul corps. D'accord ? Un seul esprit. Comme aussi, vous êtes appelé à une seule espérance par votre vocation. Alors, si quelqu'un a trouvé le verset 5, je saurais bien que la personne nous lise le verset 5. Toujours l'Éphésiens 4. Verset 5. Attends, on va donner le micro. Voilà. Alors, Éphésiens, à partir du Éphésiens 4, verset 5. Il y a un seul Seigneur. Ah, il y a un ? Un seul Seigneur. Un seul Seigneur. On est d'accord ? Donc, on va juste arrêter là. Il y a un seul Seigneur. Il y a un seul Seigneur. Il y a un seul Seigneur. Mes amis, il faudrait que ce mot là rentre bien comme il faut. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas trois. Il n'y en a pas quatre. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Et vous allez voir vous-même en vérifiant dans vos Bibles. D'accord ? Il n'y a qu'un seul Seigneur. Ok, nous sommes tous d'accord avec la parole de l'Écriture. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Allons voir maintenant. Qui est ce Seigneur-là ? Qui est un ? Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Qui est ce Seigneur-là ? Amen. Qui est ce Seigneur ? Qui est-il ? Quel est son nom ? Et quelles sont ses fonctions ? Là aussi. Donc, on nous dit qu'il y a un seul Seigneur. Ok. Donc, mes amis, nous allons vérifier. Nous allons maintenant aller voir qui est ce Seigneur-là. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Chapitre, les amis, 11. Oh Seigneur, merci pour ta parole. On en dit au Chou. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 11. Donc, on va lire la parole du Seigneur. Matthieu 11, verset 25. Je ne sais pas si c'est allumé. Matthieu 11, verset 25. Je ne sais pas si c'est allumé. Donc, vous avez appris qu'il n'y a qu'un seul Seigneur. Paul le dit. Alors, Matthieu 11, à partir du verset 25. En ce temps-là, Jésus, prenant la parole, dit, je te loue, oh mon Père. Seigneur du ciel et de la terre. Seigneur du ciel et de la terre. Ok. Ah, il n'y a plus de batterie. Il n'y a plus de batterie. C'est étonnant. En ce temps-là, Jésus, prenant la parole, dit, je te loue, oh mon Père. Là, c'est Jésus-Christ, homme, qui parle. Seigneur du ciel et de la terre. De ceux que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Et que tu les as révélées aux petits-enfants. Et on apprend d'abord ici que le Seigneur s'appelle aussi le Père. D'accord? Donc, il y a un seul Seigneur. Et on nous dit que le Seigneur, c'est le Père. Ça sort de la bouche de Jésus-Christ, homme. Parce qu'il est 100% homme et 100% Dieu. Il est la double nature. D'accord? Comme nous, nous sommes 100% charnel, corps, et 100% aussi esprit. Ça ne choque personne. Pourtant, on n'est pas deux. Il n'y a pas trois choras. D'accord? Donc, il dit aussi, il dit que le Père est le Seigneur du ciel et de la terre. D'accord? Alléluia. Donc, on nous dit qu'il n'y a qu'un seul Seigneur. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas trois. Nous sommes d'accord? Et on nous dit que ce Seigneur-là, on nous dit d'abord que c'est le Père. D'accord? Et il est le Seigneur du ciel et de la terre. On est d'accord? Il est le Seigneur du ciel et de la terre. Et il est Père. Donc, un chrétien qui appelle Jésus-Christ le Seigneur et qui dit qu'il n'est pas le Père, c'est qu'il est dans la confusion. Un pasteur qui dit que Jésus-Christ est le Seigneur, mais qui refuse qu'il est aussi le Père en tant que Dieu, c'est qu'il a un problème de confusion. D'accord? Parce que Paul, vous comprenez un peu le message maintenant? Paul dit qu'il y a un seul Seigneur. Paul a donné quoi? Il a dit, je vous ai donné tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. C'est à Paul que Dieu a donné, mes amis, les plus grandes révélations concernant la doctrine chrétienne. Même Pierre l'a reconnu dans 2 Pierre 3. Il dit que Paul a reçu une sagesse que beaucoup n'ont pas reçue et il l'a écrit dans toutes ses lettres. Il a manifesté cette sagesse dans toutes ses lettres. Et Paul dit qu'il n'y a qu'un seul Seigneur. Et ici, Jésus-Christ a dit que ce Seigneur-là, Jésus-Christ est homme, c'est le Père. Il est Seigneur du ciel et de la terre. Donc, comme il y a un seul Seigneur, et on lui dit que c'est le Père, allons voir aussi d'autres versets pour vous montrer que Dieu est un, et il est Père, il est Fils et Saint-Esprit, c'est le même Dieu, il n'y a pas trois dieux. Ce sont des fonctions. Voilà. Allons voir, mes amis. Donc, Jésus-Christ a dit que le Père est Seigneur. Et nous sommes, mes amis, alléluia, gloire à Dieu. Nous sommes dans le livre de Romains. On va nous aider pour la batterie, là, il n'y a plus de batterie. C'est bon, tu as changé. Comme ça, tu vas nous lire à chaque fois, mon frère. Romains 10, verset 13. Alors, Romains 10, verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ok. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. On est d'accord, hein ? C'est écrit. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et on a appris que le Père est le Seigneur. Et il y a un seul Seigneur. Et maintenant, on va voir qu'il est aussi Jésus-Christ, lui-même, le même Dieu. Maintenant, Paul, ici, s'est référé à un passage des Écritures du Tanakh. Donc, on va prendre Joël, chapitre 2, verset 32. Qui est ce Seigneur-là ? On a vu que c'est le Père. Maintenant, on va voir son nom, d'accord ? Dans le Tanakh. On a vu que son titre, hein, le Père, sa fonction, c'est le Père. Maintenant, on va voir qui est le nom du Père. C'est verset combien ? On va voir, donc, Joël 2, verset 32. Tu l'as trouvé ? Oui. Eh bien, tu vas nous lire ça, on va te donner le micro. Je crois que c'est vert. Tu regardes le bouton, si c'est vert, comme ça. C'est bon, tu peux lire ? Et il arrivera que quiconque invoquera le nom de Yahweh sera sauvé. Ah ! Là, maintenant, nous avons le nom. On avait la fonction, le titre du Seigneur. Le Père, on nous l'a dit. Et là, en fait, quand Paul dit ici, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, en fait, le texte original dit, quiconque invoquera le nom de Yahweh sera sauvé. Donc, vous voyez que, n'est-ce pas, le Seigneur, c'est Yahweh. D'accord ? Avant, son incarnation, c'était Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Donc, quiconque invoquera le nom de Yahweh, Joël avait dit, au 8e siècle avant Jésus-Christ, quiconque invoquera le nom de Yahweh sera sauvé. Alléluia. Et alors, Paul dit la même chose. Il dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur. Maintenant, allons voir toujours ce Seigneur-là. On nous dit qu'on invoque ce Seigneur-là. On peut l'invoquer. Or, il y a un seul Seigneur que nous pouvons invoquer. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas trois. Parce qu'ici, il y en avait trois, ou deux, ou quatre. Il y aurait une confusion. D'accord ? Il y a un seul Seigneur, on l'a vu. Maintenant, on nous dit que ce Seigneur-là, on peut aussi l'invoquer. C'est-à-dire, on peut aussi le faire, le prier pour qu'il nous réponde. On l'invoque. Alors, nous allons voir si Jésus-Christ, on peut aussi l'invoquer. On va voir ça dans 1 Corinthiens, chapitre 1er. 1 Corinthiens, chapitre 1er. Nous lisons le verset, n'est-ce pas ? Du verset 1er au verset 2. Donc, on va... Tu l'as trouvé, mon frère ? Donc, on va lui donner le micro. Ça va nous aider. Comme ça, je vais économiser ma voix. 1 Corinthiens 1, 1 à 2. 1 Corinthiens 1, partie du verset 1er. Paul appela par la volonté de Dieu à être apôtre de Jésus-Christ et le frère Sauten. À l'Église de Dieu qui est à Corinth, à ceux qui sont sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints et à tous ceux qui ont quelque lieu que ce soit, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Waouh ! Et à tous ceux qui ont quelque lieu que ce soit, invoquent quel nom ? Le nom de notre qui ? Seigneur. Seigneur qui ? Jésus-Christ. Le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et... Hein ? Attends, attendez. Notre Seigneur. Alléluia. C'est magnifique ici, hein. À l'Église de Dieu qui est à Corinth, à ceux qui sont sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints et à tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Leur Seigneur et le nôtre. Frères et sœurs, vous avez vu, quiconque invoquera le nom de Yahweh sera sauvé. Et Paul nous dit que ce nom de Yahweh qu'on invoque là, dans la révélation de la nouvelle alliance, c'est le nom de Jésus-Christ. Donc, est-ce que vous vous rendez compte que quand, mes amis, que le Père qui est le Seigneur du ciel et de la terre n'est autre que Jésus-Christ ? Mais comment voulez-vous comprendre les choses ? C'est lui le Dieu véritable. Les choses sont claires. Il est 100% homme et 100% Dieu. Et en tant que Dieu, Jésus-Christ en tant que Dieu est le Père. D'ailleurs, Esaïe nous dit, on l'appellera Père éternel, Père d'éternité. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffira. Il dit dans Jean 14, il y a si longtemps que je suis avec vous. Tu ne m'as pas connu ? Waouh ! Donc, vous voyez qu'il n'y a pas deux Seigneurs, il y a un seul Seigneur. N'est-ce pas ? Le Père, on l'appelle Seigneur. Jésus-Christ, on l'appelle Seigneur. Et on verra le Saint-Esprit pareil. C'est le même Dieu, il n'y en a pas trois. Ce sont des fonctions. Père, Fils et Saint-Esprit, ce sont des fonctions. Maintenant, ce Dieu qui est un, a un nom. Avant son incarnation, c'était Yahweh, 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 Yahweh. N'est-ce pas ? Et, après son incarnation, c'est le seul nom qui nous est donné sous le ciel. Acte 4, 12. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et regardez, il y a un passage que je lisais dans Acte 3, 20. Hier, nuit, la nuit dernière, ça m'a beaucoup touché. Acte 3, 20. Regardez bien. Si tu peux nous lire cela, mon frère. On peut commencer à partir du verset 19. 19 et 20. 19 et 20. Alors, Acte 3, à partir du verset 19. Ah, c'est plus allumé. Ah, c'est bon. Repentez-vous, donc, et convertissez-vous. Ça ne passe pas, le son. Ça passe. Ça ne passe pas. Donc, je veux lire. Repentez-vous, donc, et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés. Le verset 20, maintenant. Afin que des temps de rafraîchissement viennent par la présence de qui ? Du Seigneur. Du Seigneur. Et qu'il envoie qui ? Celui qui vous a été auparavant annoncé, Jésus-Christ. Vous vous rendez compte ? Je lisais ça, je me disais, mais attends, 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 il y a un problème. Il n'y a peut-être pas un problème, mais il y a une illumination ici. Paul dit, Pierre dit, pardon, que les gens devaient se repentir jusqu'au temps de, n'est-ce pas, du rafraîchissement qui viendra par la présence du Seigneur et le Seigneur enverra, n'est-ce pas, Jésus-Christ. C'est terrible. Donc, qui doit venir ? C'est le Seigneur. Qui est son nom ? Quel est son nom ? Jésus-Christ. Donc, on nous dit ici que Jésus-Christ enverra Jésus-Christ. Oh ! C'est fort, hein ? C'est très fort. Regardez, lisez encore cette parole-là. C'est prophétique, mes frères. Oh, c'est magnifique. Tu as compris, hein ? C'est fort, hein ? Regardez. Afin que des temps de rafraîchissement viennent par la présence du Seigneur. Oh, nous savons que c'est le Seigneur qui viendra par sa présence. Jésus-Christ. Hein ? Et on nous dit que, et qu'il envoie, qui ? Qui doit envoyer le Seigneur ? Envoie celui qui vous a été auparavant annoncé. Jésus-Christ. Donc, voyez bien que, Jésus-Christ qui est Seigneur, enverra Jésus-Christ. Donc, il n'y a qu'un seul Dieu. C'est Dieu lui-même qui s'est missionné. C'est Dieu lui-même qui est descendu. Le Seigneur a envoyé le Seigneur. Oui, question. Et s'il envoie le Seigneur et le Seigneur, c'est qui qui va être au ciel ? C'est qui qui doit être au ciel ? En fait, Dieu remplit les cieux et la terre. Tu vois, non ? Oui. Dieu est comme le vent. Oui. Le vent est ici. Le vent est partout, non ? Oui. Mais voilà. Dieu est comme ça. Ah, ok. Alléluia. Donc, on nous dit ici, frère, lisez bien chez vous Acte 3, 20. C'est prophétique. Afin que des temps de rafraîchissement viennent par la présence du Seigneur. Or, nous savons que ce Seigneur-là, c'est Jésus-Christ. Et qu'il envoie celui qui a été auparavant annoncé. Qui ? Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ envoie Jésus-Christ. Le français courant aussi. Ah, ben, tu peux lire dans une autre version. Il n'y a pas trop. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà. Il dit, changez donc de comportement et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Alors, le Seigneur fera venir des temps de repos et vous enverra le Messie qu'il avait choisi d'avance pour vous, c'est-à-dire Jésus. Ah. Alléluia. Donc, vous voyez bien que le Seigneur envoie Jésus. Or, c'est Jésus qui est le Seigneur. Donc, mes amis, Jésus-Christ est vraiment... C'est fort, hein ? Ben voilà. Donc, allez maintenant, vous les trinitaires, allez nous expliquer ce passage-là. Jésus-Christ, le Seigneur, envoie Jésus-Christ, le Seigneur. Vous voyez ? Et ça, je lisais ça, là, mes amis. J'étais là... C'est terrible. Et on nous dit plus tard, au verset 22, le Seigneur est votre Dieu. Et on nous dit que Jésus-Christ qui est Seigneur est notre Dieu. Hum ? Il est notre Dieu parce que c'est lui qu'on invoque. Or, on ne doit pas invoquer quelqu'un d'autre. Dieu dit dans Jérémie 33, 3 Invoque-moi et je te répondrai. Eh ben, on invoque Jésus-Christ. Paul dit que les chrétiens invoquent Jésus-Christ. Un clorentien 1, 1 à 2. Donc, vous voyez bien que frère et sœur, il est un seul Seigneur. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Regardez dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17. Si quelqu'un peut nous le lire, ça. Merci frère. 2 Corinthiens 3, à partir du verset 17. Or, le Seigneur est l'Esprit. Or, le Seigneur est qui ? Et l'Esprit. Donc, le Seigneur est l'Esprit. On nous dit dans l'acte, là, Jean 4, 24. On nous dit dans Jean 4, Dieu est Esprit. Donc, Dieu est Esprit. Donc, vous ne pouvez pas prendre le Saint-Esprit et créer un troisième Dieu. Car c'est au concile, mes amis, de Thessalonique, en 381. C'est là que le Saint-Esprit a été déclaré la troisième personne de la Trinité. C'est une invention humaine. Une, nos amis, une insulte. On nous dit que Dieu est Esprit. Or, il y a un seul Esprit, nous dit Ephésiens 4. Donc, Dieu est Esprit. Il y a un seul Esprit. Or, le Seigneur est l'Esprit. Donc, le Saint-Esprit aussi est Seigneur. Il est Seigneur. Il y a un seul Seigneur, il n'y a pas trois. Il y a un seul Seigneur. On continue. Or, le Seigneur est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Or, le Seigneur est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, et vous avez pris l'Esprit du Seigneur, vous avez créé un troisième Dieu. Or, le Seigneur est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là où est la liberté. Donc, là où il y a le Saint-Esprit, c'est là où il y a Jésus. Et on l'appelle l'Esprit de Jésus. On l'appelle l'Esprit du Fils de Dieu. On l'appelle... Mais vous voulez créer quel droit Dieu, quelle sorcellerie les trinitaires, là. Il faut que nous soyons délivrés. Dieu nous a délivrés de cette mauvaise compréhension des choses. Vous avez besoin d'être délivrés. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Et celui qui ne croit pas en ce Seigneur-là, il ne peut pas être sauvé. Mais sans en dire de Yeshua, il n'y a pas de salut. Or, le Seigneur est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là où est la liberté. Frère et soeur, voilà. La parole est claire là-dessus. Alors, ceux qui vous disent qu'il y a deux personnes assises sur le trône, là-haut, là, mes amis, il faut prier pour leur délivrance. Ce n'est pas possible, mes amis. C'est terrible. Quand ils entendent à la droite de Dieu, il est assis à la droite de Dieu, il croit qu'il y a deux personnes physiques assises. C'est une expression. C'est quand vous entendez la bête, quand vous entendez, mes amis, la femme qui est enveloppée du soleil et la lune sous ses pieds, les étoiles, tout ça, une couronne sur sa tête de douze étoiles. C'est des expressions symboliques. Ce sont des images, tout simplement. Et les gens, ils font parfois des interprétations littérales et ils confondent tout et ils mélangent tout. Ils font une approche charnelle de la Bible et ils déforment les choses et ils donnent naissance, soit à deux dieux, n'est-ce pas, ou soit à trois dieux. Ils disent non, mais en fait, il n'y a pas trois dieux, mais ils sont quand même trois. C'est trois personnes. Quand on dit trois personnes, c'est qu'il y a trois personnes. Quand on dit trois personnes, c'est qu'il y a trois dieux. Vous ne pouvez pas mentir à vous, vous mentirez à vous-même. Et parce qu'ils ne comprennent pas, ils ne peuvent pas expliquer cela, la Trinité, ils disent que c'est un mystère. Il n'y a pas un seul verset qui dit que la Trinité est un mystère dans la Bible. Ça n'existe pas. Dieu s'est révélé. Dieu s'est révélé, nous dit la Bible. C'est ça même le livre d'Apocalypse. Révélation de Jésus-Christ, nous dit la parole. On n'a pas dit mystère caché de Jésus-Christ. On a dit révélation. Donc on n'a pas parlé des mystères, là. On n'a pas parlé des mystères de la Trinité. Pourquoi vous voulez nous ramener encore dans l'ombre alors que le mystère a été révélé? L'épouse a reçu la révélation. Comment voulez-vous qu'une femme tombe amoureuse de son mari si elle ne le connaît pas? Comment voulez-vous que Christ, son épouse qui est l'Église véritable, soit amoureuse de lui si Christ est encore un mystère? Il n'est pas un mystère. Le voile a été ôté. C'est ça, le livre d'Apocalypse. Donc, le voile étant ôté, nous avons saisi qui est le véritable Dieu et son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le véritable Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi il a dit aux Juifs, Jean 8, avant qu'Abraham fût, je suis. Voyez? Parce qu'il est le Seigneur. On l'appelle le Seigneur partout. Il est le Seigneur de gloire. Bravo, alléluia. J'aime l'Évangile, mes amis. J'aime l'Évangile. Là, nous sommes encore dans le testament de Jésus-Christ. On va attaquer le Tanakh. Et puis après, on va vous laisser appeler si vous avez des questions. Nous sommes, mes amis, dans Tite. Alléluia. Gloire à Dieu. Tite, chapitre 3. On peut lire le verset 4. Alors, Tite, un Tite 3, à partir du verset 4. Il faut qu'il dirige honnêtement sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la source. Tite 3, 4. Tite 3, 4. Voilà, Tite 3, 4. Mais quant à la bonté de notre Dieu, quant à la bonté de Dieu, notre sauveur, et son amour envers les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. N'est-ce pas? Et on nous dit que Dieu est notre sauveur. Dieu est notre sauveur. Et au verset qui suit, n'est-ce pas? On dit, verset 6, qu'il a répandu abondamment sur nous par Jésus-Christ, notre sauveur. Donc, vous voyez, Tite dit que Dieu est notre sauveur et ce Dieu-là, il dit, son nom, c'est Jésus-Christ. Tite 3. Donc, vous voyez bien que Jésus-Christ, c'est Dieu. Jésus-Christ, c'est sauveur. Donc là, c'est peut-être l'enseignement d'un autre jour. Là, ce soir, c'est plutôt le côté seigneur. Donc, regardez bien, regardez bien ici. Tite 3, 4 et 5. Mais quand la bonté de Dieu, notre sauveur, et son amour envers les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non par des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon la miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu abondamment sur nous par Jésus-Christ, notre sauveur. Donc, vous voyez bien qu'on nous dit que Dieu est notre sauveur et Jésus-Christ est notre sauveur. Or, dans Esaïe 43, 11, Dieu dit qu'il n'y a pas d'autre sauveur que moi. Voyez? Donc, Jésus-Christ est vraiment, vraiment le sauveur et le Dieu véritable. Le Dieu véritable. Voilà. Mes amis, la parole est claire. La parole est claire là-dessus. Il n'y a rien à dire au nom de Yeshua. Donc, Yeshua est le Seigneur. Le Seigneur. Il y a tellement des passages dans les Écritures qui disent que Jésus-Christ est Seigneur. Il y a tellement des passages. Il y a tellement des versets. Vous les connaissez. Et la parole est claire. Il n'y a qu'un seul sauveur. 1 Corinthiens, chapitre 8. 1 Corinthiens, 8. Nous lisons, verset 5. Car bien qu'il y a un nez qui soit appelé Dieu dans le ciel, soit sur la terre, comme il y a plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, nous n'avons pourtant qu'un seul Dieu qui est le Père, de qui viennent toutes choses, et nous sommes pour lui et un seul Seigneur, Jésus-Christ. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ. Paul ne l'a pas dit qu'il y a deux seigneurs. Il y a un seul Seigneur. Il est Père, il est Fils et il est le Saint-Esprit. C'est le seul Dieu. Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant, le Dieu véritable. Le Père, son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Vous n'avez pas besoin de connaître son nom. Parce que Yeshua a dit quoi ? Il dit que le Père a un nom. Jésus-Christ a dit que le Père a un nom. Dans Jean 17, il l'a dit. Et il l'a dit aux apôtres, il l'a dit en priant, Jésus-Christ est homme, en priant, il l'a dit, je leur ai fait connaître ton nom. Et je leur ai fait reconnaître. Vous allez me dire, mais oui, mais c'est le nom de Yahweh. Non, Pierre savait que Yahweh était un nom qui avait déjà été révélé. Parce qu'il connaissait ce nom-là. Il dit, je leur ai fait connaître ton nom. Quand le Seigneur a dit ça dans Jean 17, Pierre était là. Et après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, Pierre va saisir la révélation, il dira dans Acte 4, 12. Il n'y a de salut à aucun autre nom. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné, qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Et son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom, le plus grand nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est le nom qui est au-dessus de tous les autres noms que Dieu avait révélés. Voilà. Voyez ? Manoac, le père de Samson, voulait connaître le nom de l'ange de Yahweh. L'ange lui a dit, mon nom est un mystère. Et magnifique. Ce n'était pas le temps de la révélation de ce nom-là. Voyez ? C'est pour cela que, mes amis, ce nom était réservé à l'épouse, à l'église. Voilà pourquoi nous, les chrétiens, nous avons reçu le nom véritable, du Dieu véritable. Et voilà pourquoi, grâce à ce nom-là, nous pouvons chasser les démons. Il y a un seul nom par lequel les démons sont chassés. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia. Oh ! Quand ils avaient reçu la révélation du nom de Yahweh, aucun démon n'était chassé. Mais quand le nom de Yeshua a été révélé, Yahweh est sauveur. Haïe, yaïe, yaïe, yaïe. Il y avait Yahweh, mais le sauveur, là, il fallait le temps de la révélation. Le sauveur est venu nous sauver. Son nom, c'est Yeshua. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. On l'appelera l'admirable. L'admirable. On l'appelera le conseiller. On l'appelera, mes amis, alléluia, le Dieu puissant. On l'appelera le Père d'éternité. Ah, mes amis. On l'appelera le Père d'éternité. Mais c'est lui le Seigneur, mes amis. Et dans le Tanakh, en hébreu, il y a deux termes hébreux qui ont été utilisés pour parler du Seigneur. Le premier terme, mes amis, on le voit dans Genèse 15. Mes amis, dans Genèse 15, et là, Abraham parle du Seigneur. N'est-ce pas ? Et là, c'est Adonai. Adonai. Donc Adonai, c'est Adonai. Ce terme-là a été essentiellement utilisé pour parler de Dieu. Il y a un seul endroit dans le Tanakh, pratiquement, qui a été utilisé, dont ce terme, où ce terme a été utilisé pour parler des hommes. C'est dans Esdras 10, 3. Mais dans le reste du Tanakh, des Écritures, Adonai a été utilisé pour parler uniquement de Dieu. Adonai, Seigneur. Et Abraham, n'est-ce pas, a eu la révélation d'Adonai. Il a appelé Monseigneur, dans Genèse 15. Et il se trouve que Jésus-Christ se dira, dans Genèse 8, qu'Abraham a vu son jour. C'est-à-dire, littéralement, mes amis, Jésus-Christ s'est révélé à Abraham. Et Abraham l'a appelé Monseigneur. N'est-ce pas ? Ben oui, c'est-à-dire Adonai. Donc, Jésus-Christ, mes amis, porte le nom d'Adonai, le titre d'Adonai. Voilà pourquoi, mes amis, il a dit le fils de l'homme est le maître du Shabbat. Adonai, c'est le maître. C'est le titre que les Juifs avaient donné pour parler du Dieu d'Abraham, disait qu'il est Israël, pour le respecter. C'est un titre, mes amis, de révérence. Adonai, c'est le premier terme hébreu utilisé. Adonai, Adonai. Voyez, frères et sœurs, un terme utilisé essentiellement pour Dieu. Le deuxième terme, on le voit premièrement dans Genèse 18. Mes amis, là, il est question des trois personnages qu'Abraham avait vus. Et il dira, mes seigneurs, là, c'est Adon. Adon. Là, Adon a été beaucoup plus utilisé pour les hommes que pour Dieu. N'est-ce pas ? Donc, voyez bien, mes amis, c'est que Yeshua est vraiment le seigneur du ciel et de la terre. Il n'y a pas d'autre seigneur. Paul le dit dans 1,41,8. Donc, au ciel, sur la terre, il n'y a pas d'autre seigneur si ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Donc, et comme le Père est appelé aussi Seigneur, le Saint-Esprit est appelé aussi Seigneur, Jésus-Christ également. Donc, il n'y a pas trois seigneurs. La Bible dit qu'il y en a un. Donc, on comprend que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est des fonctions, tout simplement. C'est le même Dieu qui joue plusieurs fonctions. Il est à la fois Père, Fils, le Saint-Esprit. Il est à la fois le chemin, la vérité, la vie. Il est à la fois l'agneau, le lion. Il est à la fois le feu et l'eau. Voyez, c'est des fonctions. Il est Dieu. On ne doit pas le limiter. Il est tout-puissant. On le dit bien qu'il est tout-puissant. Donc, il est capable de tout à la fois. Il fait ce qu'il veut. Il n'a de compte à rendre à personne. Nous ne devons pas le limiter. Dieu dit dans Deuteronome 32-39, il dit qu'il n'y a pas d'autre Dieu près de moi. Il n'y a pas d'autre Dieu. C'est le Tout-Puissant qui fait tout ça. Et nous, comme nous sommes limités, nous avons du mal à concevoir que Dieu puisse, mes amis, être tout à la fois. Nous avons du mal. On l'a disséqué en trois personnes distinctes. Et ça, c'est une insulte. Chrétiens, nous devons connaître le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous servons. Paul dit, s'il y a des êtres qui sont appelés Seigneurs, comme il existe plusieurs Seigneurs ici et là. Mais il dit pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Mais la parole est claire. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, il est Dieu. Et on l'invoque, nous dit 1 Corinthiens 1, 1 à 3. On l'invoque. Quiconque invoquera, le nom de Yahweh sera sauvé. Quiconque invoquera, le nom de Jésus-Christ sera sauvé. C'est ça, mes amis. Il n'y a pas un autre nom qui nous est donné et que nous pouvons invoquer pour être délivré. Si ce n'est que le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua, Amashia, mes amis, qui vient de Nazareth, qui est le chemin, la vérité, la vie. Et celui, le maître, qui doit être adoré. On l'a appelé Rabbi. On l'a appelé docteur. On l'a appelé Seigneur, mes amis. Et il a dit lui-même, vous m'appelez Seigneur et je le suis. Allons voir, allons voir, allons voir ça. Il n'a pas nié ça. Ah non, parce qu'il est Seigneur, il l'a dit. Allons voir. Jean 13. Ça, c'est des passages que le Saint-Esprit me donne. Et ça, c'est magnifique, mes amis. Jean chapitre 13. Vous pouvez appeler si vous le souhaitez. Magnifique. Magnifique. Regardez. Jean 13, 12. Après donc qu'il leur eut lavé les pieds, il reprit ses vêtements et s'étant remis à table, il leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez Maître et Seigneur. Et vous dites bien, car ainsi je suis. Waouh ! Tout en compte de la révélation ici, l'illumination que Dieu donne, il dit aux apôtres, vous m'appelez Maître et Seigneur. Et il dit, je suis. Il n'a pas dit je le suis. Il dit je le suis parce que dans le grec, il n'y a pas l'article, comment dire, défini ici, le. Il n'y a pas ici dans ce passage-là. Parce que dans l'autre version, ils disent je le suis. Ils ont rajouté le, l'article défini. Alors que dans le grec, il n'y a pas. Donc ici, c'est le nom que Dieu avait révélé à Moïse, que Jésus-Christ est en train de donner, de révéler ici aux apôtres. Il s'est approprié ce nom-là, celui qui s'appelle je suis. Il dit, « Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous dites bien, car ainsi je suis. Si donc moi, qui suis le Seigneur et le Maître, je lave vos pieds, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres. » Voyez, et ça c'est terrible. Jésus-Christ dit clairement que les apôtres l'appelaient Maître et Seigneur. Oh, il n'y a qu'un seul Seigneur. Voyez, frère et sœur, il dit oui, effectivement, je suis. Pas je le suis. Il dit je suis. Parce que c'est le nom de Yahweh ici. Jésus-Christ est en train de dire aux apôtres « Je suis Yahweh. » Et Yahweh est Seigneur. Yahweh est Maître. Yahweh est Adonai. Yahweh est Adon. Yahweh est tout. Yahweh est... Le Seigneur ici, c'est le roi, en fait. Et on nous dit que dans Apocalypse 19, on nous dit que sur sa cuisse est écrit un nom. Roi des rois et Seigneur... Non, 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 non. Allons voir ce passage. On ne peut pas rater ce passage-là. Ça, c'est... Mes amis, ça tue tout le monde. Ça tue les... Ça casse la tête, mes amis. Ça coupe la tête des faux prophètes, mes amis. Apocalypse 19. Oh, j'aime Jésus, mes amis. On doit les lever parce qu'ils méritent la gloire au nom de Yeshua. Alléluia, gloire à Dieu. Regardez, regardez. On a mis ça en majuscule, mes amis. Apocalypse 19, le verset... À partir du verset 11 jusqu'au verset 16. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut nous lire cela ? Apocalypse 19, 11 à 16. Puis je... Puis je vis... Ah, je ne sais pas si c'est allumé. OK. Donc le retour, mes amis, s'il vous plaît. Apocalypse 19, à partir du verset 11. Puis je vis le ciel ouvert et voici paru un cheval blanc. Et celui qui était monté dessus s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Il y avait sur sa tête plusieurs diadèmes. Et il y avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Et son nom s'appelle la parole de Dieu. « Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus de fin lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée tranchante pour frapper les nations. Il les gouvernera avec un sceptre de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'indignation et de la colère du Dieu Tout-Puissant. Et sur son vêtement et sur sa cuisse étaient écrits ces mots. Le roi des rois et le seigneur des seigneurs. On nous dit que sur sa cuisse, mes amis, le retour, merci. Sur sa cuisse, nous dit la parole ici, sur la cuisse de Jésus-Christ est écrit, mes amis, ces mots. Le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Attends, 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 ce n'était pas nouveau. Eh mon frère, ce n'était pas nouveau. Vous allez voir ça, chrétien. Vous à qui on a prêché la Trinité. Vous à qui on envoie des mails dans les coulisses pour vous dire qu'il y a la Trinité, il faut revenir à la Trinité. Ces sorciers qui veulent vous détourner du véritable Dieu pour que vous adoriez les dieux des païens. Parce que le mot païen signifie adorateur de plusieurs divinités. Le mot païen signifie à la base, mes amis, des adorateurs, de plusieurs démons, de plusieurs dieux. Alors que le Dieu d'Abraham est un. On nous dit que sur la cuisse de Jésus-Christ est écrit ces mots. Le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Or, si Jésus-Christ n'est pas le Père, si le Père est une autre personne par rapport à Jésus-Christ, et que le Père en même temps est roi, et Jésus-Christ est roi, donc ça veut dire que Jésus-Christ est au-dessus du Père, le Fils. Là, il y a un problème. Parce qu'on nous dit qu'il est le roi des rois. Donc, si ce n'est pas lui-même le Père, qui est le Seigneur, si ce n'est pas lui-même le Père, on nous dit qu'il est également le Seigneur des seigneurs. Et si Jésus-Christ n'est pas le Père, et que le Père est un autre Seigneur, cela veut dire qu'il est au-dessus du Père. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème quelque part, là ? Vous comprenez ? Donc, c'est lui-même le Père, c'est lui-même le Dieu Tout-Puissant. Là, c'est le Dieu de gloire. Il est 100% homme et 100% Dieu. Il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Alors, est-ce que cette expression, ce titre-là, roi des rois, Seigneur des seigneurs, est-ce que ce titre-là a été aussi, mes amis, attribué à Yahweh ? Allons voir dans le Tanakh. Nous sommes dans Deuteronome, chapitre 10. Ça, mes amis, vous allez voir qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Alléluia. Deuteronome, chapitre 10, mon frère. On va lire le verset 17. Oh, on va grignoter cette parole. On va manger cette parole. Oh, que les trinitaires soient délivrés au nom de Yeshua. Alléluia. Que le diable soit démasqué afin que les chrétiens adorent le véritable Dieu. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua HaMashiach. Et il revient prendre son ecclésia, mes amis, au nom de Yeshua. Deuteronome 10, 17. 10, 17. On va nous lire ça à autre, on va, frère. On en dit Yeshua. Alors, Deuteronome 10, 17. Car Yahweh, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le fort, le grand, le puissant et le redoutable qui n'a point d'égard à l'apparence des personnes. Qui ne regarde pas à l'apparence, qui n'a point d'égard à l'apparence des hommes. Les pharisés ont dit à Jésus, nous savons que tu enseignes droitement la parole. Tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Ah, c'est écrit. Vous voyez ? Et qui ne prend point de présent. Regardez. On nous dit que Yahweh est le Dieu des dieux. Yahweh est le Dieu des dieux. Il est également le Seigneur des seigneurs. Donc, vous voyez que Jean n'a pas dit quelque chose de nouveau. Vous voyez ? Il n'a pas dit quelque chose de nouveau. Moïse avait déjà reçu que Yahweh était le Seigneur des seigneurs. Mes amis, si Jésus-Christ n'est pas le Père, alors ça poserait un problème. Ça contredirait la parole de Dieu. Parce que d'un côté, on nous dit que Yahweh, le Dieu tout-puissant, le Père de toute la création, le Père des esprits, le Père des prophètes. Yahweh, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Yahweh, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. On nous dit que Yahweh est le Seigneur des seigneurs. Le Tanakh le dit. La Torah le dit. Jean, qui connaissait la Torah, dit que sur la cuisse de Jésus-Christ étaient écrits ces mots. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Frères et sœurs, maintenant, vous allez dire que Jésus-Christ n'est pas le Père ? Qu'il est, mes amis, le deuxième Dieu dans la Trinité ? Mais c'est une insulte. Ça veut dire qu'il y a deux rois des rois et deux seigneurs des seigneurs. Là, la Bible, dans ce cas-là, elle nous confond. Or, la Bible ne peut pas être confondue, ne peut pas nous amener à la confusion. Jésus-Christ, en tant que Dieu, c'est le Père. Et en tant que Père, il est le Seigneur du ciel et de la terre. Mes amis, 100% homme et 100% Dieu. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Voilà notre Dieu, mes amis. On a besoin de cette révélation, de cette illumination pour pouvoir adorer Dieu correctement. Afin de prier pour les malades et qu'ils soient guéris. De chasser les démons correctement. Mon nom de Yeshua, parce que plus il revient, plus il va se révéler à son peuple au nom de Yeshua. Le jour où j'avais lu ce passage-là, que Yahweh est le Seigneur du Seigneur, oh, j'étais délivré. J'ai réalisé que Jésus est Yahweh. C'est pour cela que son nom signifie Yahweh et sauveur. Emmanuel, Dieu parmi nous. Quel Dieu cherchez-vous encore, frère et soeur ? Alors, quand vous voyez que Jésus-Christ priait le Père, mais c'est normal en tant que Fils, en tant qu'homme. C'est normal, il est 100% homme et 100% Dieu. Donc, il y a la double nature. Il est 100% homme et 100% Dieu. Voyez ? Hébreu 7 nous dit qu'en tant que Dieu, il n'a pas de Père, il n'a pas de Mère, il n'a pas de généalogie, il n'a pas de commencement de jour, ni fin de vie. Donc, il est Dieu, il est le Seigneur, le Seigneur, le Roi des Rois. Adorons le véritable Dieu. Nous adorons le Père, au nom de Yeshua, or le Père, son nom c'est Jésus-Christ. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Allô ? Allô ? Ah, la personne a raccroché. Voyez ? Allô, bonsoir frère. Oui ? C'était pour intervenir le plateau s'il vous plaît. Ok, allez-y. Oui, donc d'abord je voudrais béni le frère, pour l'inventer de l'oeuvre. Donc là je disais la Bible, je suis tombé sur Jacques 2, 19. Tu crois que Dieu est un, les démons le croient aussi et ils tremblent ? Exactement. Amen. Oui. Voilà, c'est ça. Que Dieu soit béni. Les démons tremblent parce qu'ils savent que Dieu est un. Et pour égarer les hommes, ils ont inspiré la Trinité. Voilà. Que l'on retrouve chez les Égyptiens, dans toutes les nations. Or, seul Israël devait prier et prier le Dieu unique, le Dieu un, n'est-ce pas ? Et c'est ça la différence entre Israël et les autres nations. C'est qu'Israël prêchait, n'est-ce pas, la foi en un Dieu qui n'était pas, mes amis, trinitaire, un Dieu un. Shema, Israël, Adonai, et le reno Adonai, et Had, Dieu un et indivisible. Donc, que Dieu soit béni, frère, merci. Oui, le micro, si tu peux. C'est pour cette raison, dans Jean 14, peut-être au moment que nous parlons, il y a peut-être certains que leur cœur sont troublés. Mais dans la parole, il dit que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Voilà. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vous prépare une place, et quand je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous aussi, vous soyez aussi. Et vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment donc pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi, donc c'est clair. Donc il est le chemin, la vérité et la vie, il est tout. Donc il est tout, il est tout. Voilà. Parce que c'est le Père, c'est lui, il dit personne ne peut aller au Père que par moi. Donc, et on dit que toute la plénitude de la divinité habite corporellement en lui. Colossiens 2.9, on le connaît ce passage, c'est très connu. Et donc, et plus loin, Philippe lui dira, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Et il dit, il y a assez longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu. Il n'a pas dit, tu ne l'as pas connu, mais tu ne m'as pas connu. Voilà, mes amis, que Dieu soit béni, le Seigneur est fidèle. Soyez encouragés. Donc, si l'on comprend les choses comme ça, on va pouvoir toucher beaucoup de musulmans, beaucoup de juifs aussi, orthodoxes, ultra-orthodoxes, parce qu'ils vont, et d'ailleurs beaucoup de juifs ultra-orthodoxes commencent à reconnaître que le Messie, Yeshua, était bel et bien le Messie, le Dieu véritable. Voilà, donc Emmanuel, Dieu parmi nous, Dieu. Et c'est ça qui est magnifique, parce que Dieu, qui est tellement puissant, tellement grand, tellement saint, a accepté de venir, mes amis, vivre parmi les hommes pendant 33 ans et demi, dans le seul but de nous sauver, de nous-mêmes, du péché, des démons, de la loi mosaïque. Quelle preuve d'amour ! Quelle preuve d'amour ! Et c'est ça, et il est venu lui-même, le mystère de la piété est grand. Il est venu en tant que fils pour nous sauver. Il est mort en tant qu'homme, et non en tant que Dieu, parce que Dieu ne meurt pas. Et ça, c'est magnifique. Et frères et sœurs, que Dieu soit béni, Jésus-Christ est vraiment Seigneur, on l'a vu. Roi des rois, Seigneur de Seigneur. Deutéronome 10, 17, le dit. Yahweh est le roi des rois et le Seigneur de Seigneur, le Dieu des dieux. Et Apocalypse 19, mes amis, le dit également. Yeshua est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il est le roi qui est au-dessus de tous les autres rois. Voyez ? Donc, que Dieu soit béni. Et en tant que roi, mes amis, il a un royaume. Et il le dit, hein, qu'il va régner pendant mille ans dans son royaume. Il a planté, mes amis, la bonne semence dans son royaume. Il est roi. Et nous sommes, il nous a établis des rois. Et que toute la gloire lui revienne au nom de Yeshua. Je voudrais dire aux enfants du Seigneur, aux enfants de Dieu, aux chrétiens qui aiment la vérité, qui aiment la parole. Merci en tout cas pour vos prières, pour vos soutiens et pour vos encouragements. Et je voudrais, mes amis, nous dire que, comme je vous avais dit cette année, en début de cette année, au début de cette année, que nous ne voulons pas nous distraire. Nous voulons nous focaliser sur le message qui annonce le retour de Yeshua. Et certains pensent que nous passons notre temps à les poursuivre, à les chercher, à savoir ce qu'ils font. On n'a pas que ça à faire. Donc, vous n'êtes pas le centre du monde, le centre de la terre. Nous n'avons qu'un seul centre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. On n'a pas le temps, on a beaucoup de travail à faire. Vous voyez, on n'a tellement pas de temps. On est tellement occupé à travailler que vous voyez vous-même le travail que le Seigneur fait. notamment cette révision de la Bible et toutes ces missions ici et là. On n'a pas que ça à faire. Donc, les œuvres que le Père fait au travers de ses enfants prouvent de quelle nature nous sommes et de quelle nature aussi les uns et les autres sont. Donc, c'est au travail des œuvres, au travail des fruits qu'on saura de quel arbre nous sommes. Que Dieu soit béni. On dit comme on dit souvent, les chiens à bois, la caravane passe. C'est ce qu'il faut faire. Donc, nous sommes dans un temps où nous sommes sur le Mont Caramel. Les enfants de Dieu eux-mêmes voient. Dieu leur donne des songes et des visions. Et Dieu leur montre par les fruits, par les œuvres, qui sert Dieu et qui ne le sert pas. Donc, et nous dénoncerons toujours, bien sûr avec force, la vente des produits dérivés, la vente des CD, des DVD de chrétiens, la vente des coffrets d'enseignement chrétien, la vente d'entrée, des concerts, des concerts payants, les séminaires payants. Nous dénoncerons toujours la masturbation parce que c'est un péché. Nous dénoncerons, mes amis, ces associations des pasteurs qui sont là pour vous envoûter, pour vous déprouiller, tout ça là. La pratique de la dîme, nous dénoncerons le péché. Et nous prions toujours pour ceux qui nous persécutent. Nous bénirons toujours pour ceux qui nous persécutent. Nous dénoncerons la pratique des affiches avec des photos pour faire croire aux chrétiens que ces hommes sont des stars, tout ça là. au nom de Yeshua et au nom de Yeshua, nous dénoncerons le péché jusqu'à la fin de notre vie terrestre. Et nous continuerons à élever le nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Que Dieu vous garde, frères et sœurs, et que les vrais prédicateurs, les vrais enfants de Dieu, pasteurs, apôtres, docteurs, évangélistes, chrétiens, diacrétiens, qui aiment la vérité, qui aiment le Seigneur, notre Dieu, continuent à prendre position pour la vérité, et quelles que soient les critiques, les combats, nous tiendrons jusqu'au bout au nom de Yeshua. Je vous donne rendez-vous demain, 20h30, heure de Paris, pour, n'est-ce pas, d'autres enseignements. Ce soir, je voulais faire un son, je crois, que j'ai fait. Ok. On va donner le micro. J'ai fait un son, je crois, au fait, j'ai vu des gens qui couraient. Il y avait... Alors, comme c'est un son prophétique, je pense qu'on va peut-être te prendre dans quelques minutes pour permettre aux frères et sœurs de la diffuser, donc cette vidéo, plus facilement. Voilà. Donc, frères et sœurs, nous vous donnons rendez-vous demain, 20h30, heure de Paris, pour d'autres enseignements. Il y a une émission spéciale demain pour, avec des jeunes, il y aura beaucoup de jeunes qui seront là, pour faire une émission et partager. Que Dieu vous garde, mes amis, au nom de Yeshua. Nous vous bénissons. Amen. Sous-titrage ST' 501